Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo produits terminés quasi bi-annuel mais je pense qu'il y en aura une très très rapidement parce que j'arrive à bout de plusieurs produits make-up et c'est assez rare, du coup je vais les intégrer dans une vidéo produits terminés avec des soins mais aujourd'hui on ne va parler que de soins, parce que je me suis dit que ce serait mieux de mettre tous les produits make-up dans la même vidéo donc on part sur du soin et quasiment que des produits nettoyants, donc nettoyants en tout genre, visage, démaquillant, dentifrice j'ai un truc un peu hybride, vous allez voir, et je pense qu'on va d'ailleurs commencer par ça il s'agit de ce gros bidon, je sais pas comment on peut appeler ça, ce gros pot, voilà il s'agit de ce gros pot de tensioactif SCI, donc qui sont des tensioactifs doux et moussants, évidemment pour tous vos produits DIY moi je fais mes shampoings solides avec, et j'ai enfin terminé ce gros pot de 500g alors j'ai dépassé un choui la date de péremption, ça a été, mon cuir chevelu n'a pas brûlé donc voilà, mais j'ai utilisé l'intégralité des 500g, ça faisait un moment que je l'avais je vois dessus, donc c'est la marque Aromazone, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vois dessus qu'on peut aussi faire des barres de douche avec normalement vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, et j'avais préféré prendre les 500g parce qu'évidemment c'était plus économique tout ce que je peux vous dire, et ce pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie produits terminés c'est que je voulais vous dire que ça fait plusieurs années maintenant que je fais mon shampoing moi-même et que je suis ultra satisfaite et que je recommande absolument les tensioactifs doux, ceux-là, les SCI il me semble que le conditionnement a d'ailleurs changé, que ce ne sont plus des peaux, mais vous savez ils ont fait beaucoup d'efforts à Aromazone sur les emballages recyclables etc donc voilà, je voulais juste vous mentionner ça, faites vos shampoings vous-même et allez voir les DIY sur la chaîne si jamais vous avez besoin d'aide, mais ça m'a changé la vie ensuite on va passer sous la douche, j'ai terminé un savon douche fleur de savon de Briochin, de la marque Briochin qui était à l'iris et au pamplemousse, donc tout type de peau, c'était un petit pot comme ça, trop mignon je trouve dans la douche contenance 400ml, certifié bio et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, j'aimais beaucoup l'odeur c'est une marque qui est made in France, c'est je ne m'abuse, oui c'est ça, donc sans sulfate, sans parabènes, sans colorant etc avec une compo vraiment green et j'aimais beaucoup le parfum, il me semble que j'en ai un autre en stock d'un autre parfum voilà, je ne peux que vous les conseiller ces gels douche, je les aime beaucoup et je les trouve vraiment très cute toujours sous la douche, j'ai terminé le gel intime H2O at home, donc c'était à un format 200ml c'est toujours certifié bio EcoCerts et c'est une émulsion lavante sans savon, au pH équilibré, qui nettoie en douceur donc forcément tout ce qu'on aime pour cette partie du corps évidemment et il y a plein d'eau florale apaisante dedans, calendula, bleuet voilà, donc je l'aime beaucoup il me semble que le prix n'est pas très très élevé même si je ne l'ai plus en tête et vous pouvez retrouver tous les produits H2O at home sur leur site uniquement il me semble ou alors il me semble qu'ils font des petites réunions du perroir voilà, moi je l'avais eu à une journée presse de la marque et j'aime énormément leurs produits et ce gel intime j'avais énormément aimé l'odeur encore une fois pareil les packagings je les trouve vraiment très très mignons je vous ferai un close up parce que je pense que d'ici vous ne voyez rien mais voilà j'aime beaucoup et avec 45, 45 bien sûr 40% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique enfin voilà, je ne peux que vous le conseiller ensuite comme je vous le disais on reste sur les produits nettoyants j'ai terminé le dentifrice à la menthe poivrée de la marque Dr Bronner donc qui se présente comme ça, moi je l'ai tordu dans tous les sens comme tous les dentifrices il me semble que la contenance est gigantesque c'est à 140 grammes je crois que les dentifrices ont une contenance un peu moins élevée d'habitude ceci dit il me semble que ce n'est pas si économique que ça en termes de prix mais je l'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé qu'il faisait le taf parce qu'en général dans les dentifrices bio je n'arrive jamais au niveau de mon émaille diamant dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, produit terminé d'ailleurs je pense donc j'ai très longtemps été récalcitrante sur le dentifrice bio parce que je trouvais qu'il ne faisait pas les dents assez blanches par rapport à celui que j'utilisais depuis des années sachant que c'est une vraie problématique chez moi et celui-ci faisait le taf et j'aimais beaucoup le goût donc voilà, je vous le conseille si jamais même s'il me semble qu'il n'est pas hyper abordable en termes de prix ça se tente sachant que oui, à mentionner, j'avais oublié mais Dr Bronner c'est une marque qui est certifiée par énormément de labels vegan, par rapport aux tests sur les animaux par rapport aux OGM etc ils font vraiment beaucoup d'efforts et par contre c'est une marque allemande et les produits sont fabriqués aux US donc par rapport à ça c'est moins ouf mais voilà allez-y, checkez tous les labels ceux auxquels vous êtes plus sensible ou non et allez voir si ça vous tente ensuite on va partir sur un florilège d'eau micellaires j'ai terminé et je suis ravie les eaux micellaires de chez Florence Nature dont je vous parlais, je pense d'ailleurs dans la dernière vidéo produit terminé également puisque vous le savez pendant longtemps encore une fois j'ai été récalstrande par rapport au bio là-dessus parce que j'avais l'eau micellaire garnier que j'adorais et j'en trouvais pas qui était à la hauteur et je suis tombée sur l'eau micellaire démaquillante au bleuet de Florence Nature qui est donc celle-ci et je l'ai trouvée qui est certifiée Ecosert qui est ok pour les peaux sensibles etc et je l'ai trouvée incroyable donc du coup je suis trop contente sachant qu'ensuite j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante à l'eau florale de rose cette fois toujours chez Florence Nature et que j'ai quand même une grande préférence pour celle au bleuet je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace tandis que celle-ci ça a été un petit peu plus pénible alors je sais pas si c'est une question de période ou de make-up mais en tout cas voilà j'ai été convaincue par celle au bleuet un peu moins par celle à la rose même si ça fait le taf quand même voilà il faut juste frotter un petit peu plus longtemps alors que celle-ci elle est vraiment équivalente à la garnier quasi ou même elle est équivalente voilà et dernièrement vu que j'avais terminé toutes mes eau micellaire que je n'ai pas encore pu en racheter mais que ça va être fait incessamment sous peu j'ai utilisé un petit échantillon d'eau micellaire donc visage des yeux qui s'appelle Pur Velour qui est à la rose de la marque Coslis toujours EcoCert je pense que c'est bon on commence à avoir l'habitude je crois que tous les produits sont certifiés EcoCert à peu de choses près et du coup j'ai trouvé ce petit échantillon très très convaincant donc je pense que c'est la prochaine que je vais acheter voilà l'eau micellaire à la rose de Coslis prochain achat on va terminer par deux nettoyants visage en deux formats différents à savoir le nettoyant visage solide de la marque Lamazuna donc fait main, vegan et j'avais pris celui pour peau mixte à grasse au pamplemousse qui ressemble à un petit nuage noir puisqu'il me semble qu'il y a du charbon végétal voilà j'avais d'ailleurs de l'argile noire pas du tout du charbon végétal dedans j'aime beaucoup la marque Lamazuna qui a beaucoup de qualité en revanche sur ce produit-ci en particulier j'ai été peut-être un petit peu moins convaincue j'ai eu l'impression d'avoir pas plus d'imperfections pendant la période où je l'ai utilisé parce que j'avais l'impression que l'action nettoyante était ok mais ouais je sais pas ma peau s'est pas forcément hyper bien portée pendant cette période alors je le mettais peut-être sur le dos de ce produit alors qu'il n'a rien à voir mais j'ai l'impression qu'en changeant de nettoyant je suis revenue à ma peau en pleine santé de juste avant donc voilà en tout cas la version peau mixte à grasse ne me convenait pas et par contre en termes de format le solide enfin c'est le futur j'ai envie de vous dire il faut vraiment que je lui mette plus plus là je suis repassée à un nettoyant liquide classique comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur Sanoflore mais ça ne saurait tarder que je repasse au solide mais je n'irai pas vers celui-ci et juste avant en nettoyant visage j'avais la gelée nettoyante purifiante Néterpur de Melvita et je l'avais choisi puisque c'était l'effet frisson aux huiles essentielles de menthe poivrée et j'étais hyper convaincue j'aime énormément la texture c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de texture nettoyante un peu gel qui mousse facilement et qui fait une mousse vraiment hyper douce enfin c'était vraiment tout ce que j'aimais à ce niveau-là et même en termes de justement l'effet frisson c'est vraiment ce que je recherchais parce que avant que je passe au bio j'avais un nettoyant qui faisait un effet frais le matin sur le visage que j'adorais vraiment et que j'ai mis beaucoup de temps à retrouver et que j'ai retrouvé dans celui-ci donc très très contente et si c'est le type de sensation que vous aimez aussi je vous le conseille à 1000% donc après c'est un format de 100ml donc en plus vous en avez pour un petit moment pareil en termes de packaging je trouvais ça hyper pratique enfin voilà ce produit vraiment ce nettoyant visage a vraiment tout bon comme je vous le disais là juste avant je vais essayer de passer au solide mais sinon c'est vraiment une valeur sûre vers laquelle je serais susceptible de me retourner bon je vois que ça fait pas si longtemps que je tourne est-ce que je vous fais un petit bonus ? je sais pas il me reste un petit produit nettoyant bah allez on part sur le gel d'hermo nettoyant de la marque eau thermale de Jonzac et de la gamme Réhydrate que vous savez j'adore vraiment énormément surtout pour pour les soins les soins je crois que c'est le soin le soin onctueux dans la gamme Réhydrate que j'aime énormément pour la nuit donc j'ai testé le gel d'hermo nettoyant que j'aimais énormément la texture est un tout petit peu plus fluide que le produit Melvita que je vous présentais juste avant vous avez vu j'avais pris un format voyage parce que je partais en voyage tout simplement et j'ai beaucoup aimé l'odeur la texture j'ai adoré ce produit également j'ai trouvé que l'effet nettoyant était parfait voilà encore une fois gros plus plus sur cette gamme Réhydrate chez Jonzac que j'aime énormément et on va terminer là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu je vous invite à vous abonner et puis en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz